Les élus et experts marocains et sénégalais ont partagé du 14 au 17 janvier 2024 des expériences de bonne pratique locale sanctionnées par une série de recommandations et convenues de l'urgence d'instaurer un fonds conjoint destiné aux collectivités territoriales décentralisées. C'était à l'occasion des assises sénégalo-marocaines de la décentralisation, un projet initié en 2006. Ces assises se sont tenues sous le thème Ensemble, les collectivités territoriales tracent la voie d'une coopération décentralisée sud-sud, empreinte d'innovation et de progrès. On sait que le Maroc est une référence en matière de décentralisation. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous a invité pour venir partager avec vous votre expérience et vous faire part de nos acquis. Les travaux clôturés par la lecture de la déclaration de Dakar ont donné lieu à la recommandation principale d'institutionnaliser ces rencontres à travers une périodicité intégrée dans les agendas des organisations, des collectivités territoriales et des ministères en charge de la décentralisation des deux pays. Il s'agit pour les signataires de mettre en place un espace et une plateforme favorable au développement d'actions de coopération décentralisées en établissant des relations durables. Il y a beaucoup de domaines où on peut faire des échanges, par exemple l'expérience de la décentralisation, comme vous voyez c'est le sujet d'aujourd'hui. Et aussi il y a pas mal d'expériences par exemple dans les collectes, les déchets, l'énergie. Selon le ministère des collectivités territoriales, du développement et de l'aménagement des territoires sénégalais, de 2015 à 2020, le pays a travers 69 projets cofinancés par d'autres partenaires. Comme le Japon a bénéficié d'un montant total de 1,467,677,550 francs CFA au profit de 25 communes et 11 départements du Sénégal. Un partenariat avec le royaume shérifien pourrait davantage contribuer à relever le potentiel infrastructurel du pays.